Bonjour, juste rapidement, le spectacle reprend dans 10 minutes. Je vous présente Mohamed Keniz de CPSA Holmé et Philippe Julien de la CGT Holmé qui vont intervenir. Je vous présente simplement de quelque chose, d'un travailleur intersendical qui a pu avoir lieu entre la CGT et Sud Solidaire pour pouvoir s'adresser à la population de Saint-Denis et on laisse les salariés de CPSA s'exprimer sur leur population. Merci. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie de nous avoir donné la parole en tant que salarié de CPSA Holmé et en tant que syndicaliste suite à CPSA Holmé-sous-Bois. Comme vous le savez tous, l'annonce sans redoutée par les salariés de CPSA Holmé est tombée le 12 juillet dernier avec 8 minutes de pression d'emploi dans le groupe et la serviture du site CPSA Holmé-sous-Bois. Cette annonce a choqué la France entière et a choqué l'ensemble et a dépassé plutôt nos frontières. Puisque l'annonce, puisque tout, personne n'est emploi plus de 50 nationalités. La décision de fermer le site d'Omé et de jeter 300 000 salariés à la rue, au-delà du crime économique et du crime contre les salariés et leur famille. Elle est la conséquence de choix stratégique où les salariés n'ont pas eu leur mot à dire et ils seront les seuls à payer les conséquences. Oui, il est temps de renforcer les droits des salariés dans l'entreprise et de leur donner des droits nouveaux, comme le droit du veto du CE sur les licenciements économiques. Face aux pratiques socialement responsables de CPSA, le syndicat Sud a décidé de rentrer en résistance et de combattre par tous les moyens qui lui semblent appropriés ce plan de fermeture du site d'Omé sous-bois. Nous refusions cette mort sociale programmée par la famille Peugeot, Philippe Varin et son directoire contre les salariés, Peugeot, citoyens d'Omé sous-bois. A la fermeture de CPSA, nous opposons fermement notre revendication, à savoir le maintien du site de production d'Omé sous-bois et le maintien de tous les salariés. Nous savons que pour gagner cette bataille, il nous faut être unis et déterminés à ne rien lâcher. Nous savons qu'il faut construire un rapport de force et l'élargir à l'ensemble des salariés menacés de l'essentiment. La manifestation d'une affaire à Paris devant le Mondial de l'Automobile sera l'occasion d'organiser une rencontre des délégations d'entreprises en lutte. Les forces blancs-forts ont déjà donné leur accord pour cette initiative. Ce rapport de force que nous essayons de construire ne peut pas s'arrêter aux limites du département du 93 et cette lutte que nous avons commencé à équiper à CPSA doit être forte d'espoir pour construire la convergence des luttes nécessaires pour l'ensemble des salariés en lutte. Nous devons, avec nos unions syndicales locales, départementales et nationales, construire des liens entre les boîtes en lutte, mais pour des raisons de méfiance ou du sectarisme qui ne se justifient aucunement, nous souffrons trop de nombreuses illusions qu'il y a entre nous, que ce soit au sein du mouvement syndical ou plus globalement au sein du mouvement social. Nous aspirons fortement à sortir de cette situation qui nous paralyse. Pour cela, il faut faire tomber toutes les barrières qui empêchent le tout ensemble. C'est ainsi que nous retrouvons le moral, la confiance dans nos forces. Le syndicat sud appelle à la construction de cette mobilisation et à l'organisation d'une rencontre dans les jours à venir avec tous les salariés d'entreprise en lutte. Pour nous, c'est sûr que nous pouvons gagner seul cette bataille. Nous ne sommes pas assez forts pour stopper le rôle compresseur de la logique de rentabilité et de la course au profit. Nous n'avons pas le choix, nous devons nous battre ensemble, résister ensemble et construire ensemble une mobilisation générale et faire converger nos luttes afin de gagner nos batailles respectives. Nous tout ensemble, c'est maintenant, le changement, ce sont nos luttes qui le feront. Vive la grève et vive la lutte. Merci. Bonjour. Vu le temps, je vais faire court. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire Mohamed Kemich. Je vais insister simplement sur le fait que ceux qui veulent nous licencier aujourd'hui, c'est une des familles les plus riches de France, c'est la famille Peugeot. La famille Peugeot, c'est une fortune colossale. C'est 4 milliards d'euros dans les coffres-forts en Suisse. C'est 4 sociétés pour gérer leur fortune personnelle. Ce sont des milliards et des milliardaires. La société PSA est une société qui se porte très bien, qui a fait des milliards de profits ces dernières années. Sur ces 10 dernières années, c'est 10 milliards de profits en société. Alors qu'est-ce qu'ils veulent en fermant cette usine et en mettant des milliers de travailleurs à la porte, c'est s'enrichir encore un peu plus. Et c'est ça qui rend la chose encore plus inacceptable. Car on sait que dans ce département et un peu partout, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes attaques contre les salariés. Et la seule chose que ceux qui voudraient dire pour nous sortir de la crise économique, c'est de licencier les gens, baisser les salaires, licencier les gens, baisser les salaires. Voilà ce qu'on nous dit à la télévision, ce qu'on nous répète en permanence. Alors moi je dis qu'il y a deux solutions. C'est augmenter les salaires, c'est partager le travail entre tout le monde, entre tous les sites de production, mais aussi plus largement sur les salariés et interdire le licenciement. Alors bien sûr, ça vous l'a dit une bagarre, une bagarre générale, une bagarre de tous les salariés, et d'imposer aussi bien au patronat qu'au gouvernement, qui a tous les pouvoirs, on le rappelle, pour interdire les licenciements. Ils peuvent très bien aujourd'hui faire des lois pour interdire les licenciements et pour exiger le partage du travail entre tous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Malheureusement, le temps ne permet pas de développer plus largement. Et pour dire aussi que mardi, on se retrouve pour une action à des milliers de salariés de toute la filière automobile devant le salon de l'automobile. Et l'après-midi, on se retrouvera en manifestation. Et Christelle va nous en dire deux mots. Voilà, justement, mardi d'octobre, une grande manifestation partira à Paris, plaine d'Italie, à 13h30. C'est l'initiative de la CES, la Confédération Européenne des syndicats. Cette initiative, elle est importante pour la réindustrialisation dans l'île de France. On perd trop, trop d'industries en France. Il faut tout réindustrialiser. Et aussi, surtout, pour dire qu'aujourd'hui, on est en lutte pour l'emploi. Pour l'emploi, quand on voit le chôme de chômage qui explose. Pour Prestalys, Sanofi, Air France. Et aujourd'hui, on nous annonce bientôt que la Banque de France, à samedi, va fermer ses portes avec tout ce que ça va comporter pour la population guenigienne. Donc aujourd'hui, il faut se battre pour l'emploi. Et donc, je vous demande de nous rejoindre mardi après-midi, à Paris, pour manifester tous ensemble. Merci. Merci.